Dans les dernières années, disons la dernière décennie, une grande partie des discussions sur la migration et le développement ont tourné autour des transferts de fonds. Alors qu'est-ce que les transferts de fonds ? C'est l'argent qu'envoient les migrants à leurs familles, à leurs proches, aux gens avec qui ils sont connectés. On va dire que c'est une partie de leur salaire qui est envoyée pour aider justement leurs proches chez eux. Donc la communauté internationale a vu ça vraiment comme une grande opportunité par rapport au développement, c'est-à-dire qu'on a essayé de canaliser ces fonds dans des activités finalement qui produisent du développement, quoi qu'on entende par développement. Donc plusieurs projets ont été faits, programmes au niveau mondial, mais finalement ça a donné une vision de la thématique de migration et développement vraiment, on va dire, phagocytée par cette vision des transferts de fonds. Alors c'est sûr qu'au niveau des ménages qui reçoivent les transferts de fonds, ça c'est une grande opportunité parce qu'on va dire que leurs revenus augmentent considérablement. Mais il faut quand même se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire de partir pour envoyer des fonds. Il y a beaucoup de migrants qui prennent des risques considérables pour pouvoir vraiment envoyer des fonds. On voit récemment en Méditerranée, ce n'est pas que des demandeurs d'asile qui sont en train de partir, et tout ça pour envoyer, on va dire, quelques centaines d'euros, quelques centaines de dollars par mois. Un autre problème qui se pose, c'est, on considère comme quelque chose d'extrêmement positif, le fait que justement grâce à ces transferts de fonds, les gens puissent payer l'éducation, puissent payer la santé, puissent payer la sécurité sociale. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que c'est ça vraiment le développement ? Est-ce que le développement, c'est avoir une dynamique dans laquelle la responsabilité pour ces services basiques, finalement, est transférée sur les épaules des migrants, au lieu d'être perçue là où elle devrait être, c'est-à-dire dans la responsabilité de l'État, qu'il s'agit au niveau local ou au niveau national. D'autres problèmes peuvent surgir par rapport au transfert de fonds, notamment au niveau des inégalités. En effet, on s'est rendu compte que dans pas mal de contextes, là où les gens migrent, ce n'est pas les plus pauvres. Donc, les familles qui reçoivent les transferts de fonds ne sont pas non plus les plus pauvres. Et tout à coup, on crée une dynamique dans laquelle les inégalités sont exacerbées. Alors, c'est clair qu'on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas envoyer des fonds, au contraire, parce qu'encore une fois, ça aide les ménages. Mais de mettre les transferts de fonds comme une dynamique qui est vraiment la dynamique qui lie les migrations au développement, c'est quelque chose d'un peu dangereux. Comme on voit la migration et le développement, c'est plutôt quelque chose comme une dynamique entre deux termes qui s'influencent mutuellement, c'est-à-dire que la migration peut influencer le développement positivement ou négativement, et le développement peut influencer la migration positivement ou négativement. Il s'agit donc de trouver des politiques, finalement, qui mettent en place des conditions favorables, là où ensuite cet argent peut être dépensé, si les gens le veulent, d'une façon qui va ensuite, on va dire, produire des rétroactions qui sont positives pour le développement. Mais de s'imaginer que simplement par la présence de ces transferts de fonds, on va augmenter le développement d'un territoire d'origine, moi je voudrais dire que c'est assez dans l'utopique, et surtout ça ne prend pas en considération ce qu'est vraiment la migration, c'est-à-dire un facteur social complexe qui est déterminé, détermine beaucoup d'autres secteurs qui se traduisent normalement dans des politiques. Et pour les angles, c'est-à-dire un facteur social qui est déterminé et des choix, je disais, c'est un facteur qui est déterminé et qui est déterminé. Sous-titrage ST' 501